Bonjour, M. Adlaziz Aïd Abdelhamen, bonjour. Bonjour, Souleyla, et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, comme à chaque fête, on en parle, et on en parle encore, et on en parle aujourd'hui. La permanence des commerçants durant l'Aïd, ça y est, c'est rentré dans les habitudes. On peut considérer que tout le monde respecte la permanence et qu'on ne connaîtra pas le problème qu'on a connu il y a pratiquement quatre ans de cela. Ben oui, maintenant nous sommes à la quatrième année de notre expérience en ce qui concerne les permanences, la tenue des permanences au niveau des commerces. et nous pouvons dire maintenant que les commerçants sont habitués à s'attendre à un jour à ce qu'ils soient réquisitionnés pendant l'Aïd Elfaitre. Bien entendu, il ne s'agit pas de tous les commerçants qui doivent être réquisitionnés, mais uniquement les commerçants qui activent dans un certain créneau d'activité, particulièrement dans les produits de large consommation. Mais pour assurer justement la disponibilité des denrées alimentaires, notamment pour ce qui concerne le pain, avec 30 000 commerçants mobilisés. Vous avez reconduit pratiquement le même dispositif que celui de l'Aïd Elfaitre, puisqu'il n'y a pas eu trop de problèmes la dernière fois. Effectivement, il y a eu une amélioration. Donc pratiquement, c'est presque les mêmes chiffres. Il y a un peu plus parce que la dernière fois, par rapport à l'année passée, il y a eu quand même une petite augmentation. Mais en général, c'est des chiffres qui s'avoisinent. De toute façon, pour les boulangers, il y a un peu plus de 4 800 boulangeries qui sont réquisitionnées. Un peu plus de 20 000 commerçants en alimentation générale, fruits et légumes, etc. Il y a 7 343 à peu près dans d'autres activités qui sont nécessaires pour le citoyen. Et également, les unités de production, il ne faut pas qu'on les oublie, il y a 440 unités de production. Elles sont en augmentation par rapport à l'année passée. Parmi ces 440, nous avons 128 laiteries qui sont réquisites, qui vont travailler durant cette période. Et nous avons quelque chose comme 272 minoteries pour la fabrication de la farine, qui sera disponible pour les boulangers. Et une quarantaine d'unités de production de l'eau minérale et d'eau de source. Voilà, donc d'une manière générale. Il faut comprendre aussi que la permanence, elle se prépare. Donc au niveau de chaque commune du territoire, il y a une liste qui est préparée à travers des réunions qui s'organisent localement avec la participation de l'Union Générale des commerçants, de nos services extérieurs du commerce, des autorités locales, donc l'APC, la DAIRA, etc. Et puis, donc, il y a un arrêté du WALI qui est pris pour réquisitionner les personnes qui sont concernées. Il faut comprendre aussi que la permanence, c'est une alternance. Donc il y a des commerçants qui assurent une permanence, par exemple, cette année. Donc ils seront dans 3, 4, 5 ans peut-être. Ils ne vont pas l'assurer. Donc ça ne gêne en aucun cas. Les commerçants, ils sont à l'aise. Ils se présentent. Il n'y a pas de souci. Mais la liste des commerçants mobilisés pour la fête de l'Aïd, est-ce que c'est affiché ? C'est connu ? Est-ce que vous avez mis un dispositif pour permettre justement la visibilité ? Bien entendu. Vous avez bien fait de poser cette question. Impliquer les collectivités locales au niveau ? Oui, parce qu'au départ, quand on a commencé, on se perfectionne d'année en année. Donc les premières permanences, il y avait un peu ce problème de communication, effectivement. Mais ça a été donc réglé depuis pratiquement 3 ans maintenant. On a donc demandé, des instructions ont été données bien entendu, pour afficher les listes des commerçants qui sont réquisitionnés dans tous les lieux publics. Où il peut donc savoir, c'est-à-dire à quelle distance il peut peut-être se déplacer pour ne pas aller chercher ailleurs et retrouver le plus proche pour s'approvisionner. Alors, donc vous rassurez, pas besoin de se ruer sur les commerces pour stocker ou congeler les denrées alimentaires. Ben oui, c'est pas besoin de le faire. C'est pas besoin de le faire. Mais maintenant, je pense que le citoyen commence à comprendre maintenant qu'il fait ses provisions bien avant l'aide. Parce que pour les denrées alimentaires qui ne se détériorent pas, les produits d'épicerie, etc. Maintenant, nous avons remarqué que le consommateur, il fait ses provisions et il ne lui reste plus que le pain, par exemple, parce que le pain, il ne peut peut-être pas le garder tout frais. Donc, il attend à ce qu'il achète tout frais pendant l'aide. Mais c'est clair pour ceux qui ne respectent pas ce dispositif de permanence, il s'expose aussi à des sanctions. Ça, il faut le rappeler et le dire. Effectivement, mais nous enregistrons depuis trois ans maintenant avec satisfaction que les commerçants répondent en masse à la permanence. Il n'y a pas trop de défections. Nous sommes à chaque fois à plus de 99% de commerçants qui respectent la permanence et qui l'assurent sans problème. Et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, vous dites que la permanence, elle se prépare. Elle se prépare bien à l'avance. Est-ce que vous impliquez toutes les parties prenantes dans ce dispositif que vous mettez en place ? En priori, les collectivités locales qui ont une part de responsabilité aussi pour la bonne gestion de ce dispositif. Effectivement, parce que nous, on a laissé l'appréciation par rapport à la nature des activités et par rapport au type de commerce qu'il faudrait réquisitionner pendant l'aide aux collectivités locales. Donc, aux personnes, aux parties prenantes, aux parties concernées au niveau de chaque commune. Donc, ils se réunissent, ils se concertent, ils arrêtent la liste des activités dont ils ont besoin, effectivement, notamment pour les produits de première nécessité. Donc, cette problématique n'existe plus maintenant. Ça fonctionne bien, ça commence à être vraiment bien huilé. Et on espère qu'à l'avenir, ça va continuer. Mais il faut comprendre une chose que la permanence est un service permanent. Il ne faut pas s'attendre à voir tous les commerces qui vont ouvrir. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, voilà, c'est la permanence, tous les commerces vont être ouverts. Ce n'est pas possible parce que la permanence est un service minimum. Ça mobilise à peu près les 30% des commerçants qui activent. Donc, il n'est plus question de voir un bijoutier ou un commerçant électroménager ou un commerçant en habillement faire la permanence. Parce que le citoyen n'a pas besoin de ces produits-là pendant cette période, cette courte période où il doit trouver plus précisément ce qu'il doit consommer. Mais ce dispositif s'applique également sur la grande distribution, M. Abdelrahman ? Oui. Quand je vous dis les commerçants, y compris les supermarchés, les superettes et les hypermarchés, là, c'est laissé à l'initiative de ce groupe qui se réunit au niveau local, qui est composé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des représentants de l'Union générale des commerçants, des directions du commerce de Wilayah, des représentants de l'APC, de l'ADRE et de la Wilayah. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui sont les plus concernées. Et puis, peut-être l'agriculture, parce que c'est les vétérinaires peut-être qui sont également mobilisés pour essayer de faire la tournée. Ils le font chaque année. Vous allez faire la tournée également des commerces pour s'assurer qu'ils travaillent, qu'ils ont respecté. Il y a des agents qui sont mobilisés pour le contrôle. Alors, M. Aïta Abdelrahmen, vous êtes également le directeur général de la régulation. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le prix du mouton n'a pas été très, très excessif comparativement aux autres années. Est-ce que vous avez, par exemple, certains indicateurs ? Certains disent que c'est parce qu'on a limité la contrebande. C'est vrai ou pas ? C'est l'une, effectivement, des facteurs qui ont fait, selon nos informations... La sécheresse aussi. Voilà, un peu la sécheresse et un peu les frontières maintenant qui sont bien maîtrisées par les forces de sécurité. Ce qui fait que la fuite du cheptel vers les pays voisins, donc cette année, est vraiment réduite, très réduite. Ce qui fait que l'offre au niveau du marché local est importante et qui fait que les prix du mouton, cette année, sont nettement meilleurs que ceux de l'année passée. Ils ont chuté sensiblement et le consommateur, le citoyen, le constate lui-même. Et donc, il y a également une amélioration, il faut le dire, par rapport à la vente du cheptel avec des espaces qui sont aménagés au niveau des wilayats. Mais souvent par respecté. Oui. Il demeure également la vente anarchique un peu partout dans les quartiers. Ce n'est pas la perfection, mais par rapport à l'année passée, il y a quand même un certain effort qu'on ressent cette année par rapport à l'année 2015. Vous avez pris des mesures ? Oui, oui. Bon, il y a même des commerçants que nous avons donc poursuivi, si vous voulez, qui ont changé carrément d'activité pour vendre des moutons. C'est incroyable. Chaque année, c'est la même chose. C'est incroyable. Mais chaque année, la même chose. Cette année, nous avons demandé à ce que les services du commerce, en collaboration avec les services de sécurité et les autorités de Wilaya, pour faire attention à ces commerces qui se reconvertissent du jour au lendemain à vendre des moutons, c'est inadmissible, c'est inaccepté. C'est interdit par la loi. Donc, ils sont poursuivis aussi. Alors, vous avez parlé d'une abondance de l'offre par rapport aux moutons, et pourtant, dans le détail, le prix reste élevé. Est-ce que c'est justifié aujourd'hui, M. Aïta Abdelrahman ? Le prix du mouton ? En détail, c'est-à-dire quand vous l'achetez en boucherie, il reste élevé. L'équivalent de 1 600 dinars le kilo. Même dans les grandes surfaces, alors qu'ils sont censés jouer le rôle de régulateur. Alors, logiquement, ça devrait descendre, effectivement, parce qu'il y a plus de cheptels, l'offre a augmenté, effectivement. Mais... C'est toujours... Il fait toujours l'objet de spéculation. Il est stabilisé le prix du... Enfin, la viande, d'une manière générale, la viande rouge, depuis, je vous dirais, peut-être plus de deux ans maintenant, elle est stabilisée à un certain niveau, elle est restée à ce niveau-là. 1 600 dinars le kilogramme. Voilà. Et ça ne l'investe pas. 1 600 dinars, quand même, c'est relativement élevé. C'est pour... Puisque vous parlez de l'abondance de l'offre. Non, le mouton, ils se sont dinars peut-être... L'agneau. Peut-être au niveau de la capitale, mais dans les wilayats de l'intérieur, c'est beaucoup moins. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille faire nos provisions dans les autres wilayats, M. Aït Abdelhamad. Si elles ne sont pas trop loin, oui, pourquoi pas. Ce n'est pas une solution, à mon sens. Oui, la capitale a été toujours... Elle se singularise. Mais c'est les indicateurs de la capitale qu'on prend pour, justement, mesurer aujourd'hui l'inflation. Oui, mais c'est ça l'erreur, parce que la capitale n'est pas l'Algérie. C'est ça le problème. Il faut le dire à l'ONS, peut-être. C'est l'indicateur qui prend, c'est l'échantillon de la capitale. Oui, effectivement, nous avons constaté que dans tous les produits, que ce soit de la pâtisserie, que ce soit de la viande, de la viande blanche, de la viande rouge, il y a toujours cet écart entre la capitale et les autres villes. Mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la capitale, c'est plus cher par rapport aux autres villes, alors qu'il y a abondance de produits, de production ? Oui, peut-être que c'est la complexité par rapport à l'approvisionnement, parce qu'il y a beaucoup de circulation, parce qu'il y a peut-être des bouchons, peut-être qu'il faut s'éloigner. Vous ne pouvez pas agir sur les prix quand vous constatez justement cette différence ? Vous dites que les prix sont libres, mais quand ils font l'objet de spéculations importantes entre ce que vous dites, entre Blida et Alger, entre Tizouzo et Alger, entre Boumerdes et Alger, vous n'avez pas les moyens de réguler, d'intervenir ? Quand un prix est libre, sur quelle base doit-on se baser pour interdire à un commerçant ? Mais quand vous relevez ces anomalies entre Alger et les Willaïa Limitra, vous n'avez pas les moyens nécessaires pour intervenir ? Quand ce ne sont pas des prix réglementés, c'est le jeu de la concurrence et de l'offre et de la demande qui... Les produits réglementés, on les a appris maintenant. Voilà, c'est le marché qui fixe les prix. La formation des prix se fait au niveau du marché, donc on ne peut pas intervenir. On peut peut-être sensibiliser, on peut peut-être faire autre chose, mais pas interdire, parce que nous n'avons aucun texte qui interdit pour les prix libres, de les faire baisser pour les vendre. Mais c'est le même principe qui s'applique aujourd'hui par rapport aux fruits de saison qui sont extrêmement élevés pour cette année ? Oui, cette année, je pense qu'il n'y a pas eu la même... La pêche à 400 dinars ? Il n'y a pas eu la même production peut-être que l'année passée. Peut-être que dans les fruits, particulièrement dans les fruits, nous n'avons connu que la pastèque et le melon, où il y a eu une abondance que nous avons constatée sur le terrain et pour lesquelles... Pourtant, au début, la pastèque était cédée à 250 dinars le kilogramme. Il a fallu une mobilisation des citoyens pour boycotter ce produit, pour que le prix baisse. Ben voilà, c'est ça le rôle des associations de consommateurs, si on doit en parler. Parce que les consommateurs, lorsqu'ils se mobilisent, ils peuvent changer le cours des événements et même des prix. M. Abdelaziz et Abdelrahman, merci de répondre à nos questions pour cette première partie de l'invité de la rédaction. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Abdelaziz et Abdelrahman, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur le nombre de commerçants. À travers le territoire national, c'est l'équivalent, si mes chiffres ne me trompent pas, 1,8 million commerçants répartis à travers le territoire national. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec l'émergence des hypermarchés, le nombre pourrait réduire ? Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat parce que la grande distribution n'est pas très très bien développée encore chez nous en Algérie. Pourtant, il y a une offre. Oui, il y a une offre, c'est vrai. Mais comme c'est une activité nouvelle, nous avons incité les promoteurs à aller vers la grande distribution. Actuellement, nous recensons encore quelque chose comme une dizaine d'hypermarchés, ce qui est très très faible, et quelque chose comme 232 ou 240 supermarchés, et puis quelque chose comme 1600 super-être. Mais pour une population de 40 millions d'habitants, vous comprenez avec moi que ces chiffres-là sont très très insuffisants si on se compare juste avec les pays dont la population avoisine la nôtre, des pays bien sûr développés. Nous sommes vraiment très très loin des chiffres et de la couverture qu'il faudrait avoir en matière d'infrastructures dédiées à la grande distribution. Mais comment la promouvoir aujourd'hui, cette grande distribution, puisqu'il a une offre abondante en Algérie ? Est-ce que c'est des problèmes un peu logistiques, bureaucratiques, qui se posent aujourd'hui à la grande distribution pour s'installer en Algérie ? Au départ, c'était un problème d'implantation. D'implantation parce que nous avons reçu quelques requêtes de promoteurs qui cherchent des assiettes pour s'implanter dans toutes les wilayats et créent leur réseau de distribution, créent leur enseigne, parce que ça va venir, c'est des enseignes, c'est des grandes enseignes. Et puis, au départ, cette contrainte est majeure, parce qu'un hypermarché, il lui faut au minimum 2 à 3 hectares, parce qu'il lui faut déjà un hectare rien que pour le stationnement des véhicules. Il lui faut donc un hectare ou un demi-hectare pour le magasin. Et puis, il lui faut plus de 2500 m² pour la surface de vente. La même chose pour les supermarchés aussi. Il faudrait un espace minimum pour son véhicule et une superficie qui est aussi entre 500 m² et 2500 m². Donc, nous avons essayé d'encourager l'investissement dans ce domaine. Nous avons saisi messieurs les walis, même le ministère de l'Intérieur a saisi messieurs les walis pour essayer de faciliter l'accès à tout promoteur qui viendrait à se lancer dans cette grande distribution. Ils sont nombreux à s'intéresser à notre marché aujourd'hui. Est-ce que vous avez des demandes à votre niveau que vous gérez au niveau du ministère du Commerce ? Bien sûr, en mettant de côté les collectivités locales. Oui, nous allons faire un bilan dans quelques jours pour connaître au niveau de chaque wilaya combien de promoteurs qui se sont présentés et quelles sont les suites qui ont été données aux demandes d'assiettes pour pouvoir installer leur projet. Alors aujourd'hui aussi, pour assurer la disponibilité de produits, il y a cette question de marché de gros qui se pose. Il y a plusieurs qui sont en réalisation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que ça y est, le rythme de réalisation est accéléré aujourd'hui ? Oui, vous savez qu'il y avait un programme d'urgence qui a été déjà adopté par le gouvernement. Depuis 2010, M. Eta Abdelrahman. Il y a huit marchés qui sont en cours de réalisation en ce moment. Il y a deux marchés qui sont bien avancés, qui vont probablement être réceptionnés fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et il s'agit donc de celui de CETIF et de celui de Aïne-de-Fla, à Borachet, dans la localité de Borachet. Ce sont des marchés de gros qui sont à proximité de l'autoroute Est-Ouest et qui vont nous permettre d'absorber cette activité de gros au niveau de ces wilayats et au niveau de ces régions, parce que ce sont des bassins de production tous les deux. Et pour le reste des autres marchés, la réalisation suit son cours. Et nous aurons donc en 2017 probablement notre marché à réceptionner. Mais ils ont accusé énormément de retard, ces huit marchés. On en parle depuis pratiquement 2010, M. Eta Abdelrahman. Non, 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 pas du tout, pas en 2010. Bon, on en parle peut-être en 2010. Mais attention, la société Magro, qui est chargée de la réalisation des marchés de gros, n'a commencé effectivement à fonctionner. Celui de Aïne-de-Fla, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça fait trois ans, le Premier ministre l'avait visité, il a lancé le coup d'envoi de sa réalisation. Trois ans, c'est quand même énorme aussi. C'était en 2014. Vous voyez, je ne me trompe pas. C'était en 2014 que Magro a commencé à installer ses services et a commencé à activer, à devenir opérationnel. Donc, de 2014 à maintenant, il faut voir ces infrastructures, c'est quelque chose de grandiose. Ce sont des infrastructures très, très importantes. C'est plus qu'une usine, je dirais, parce que ce sont des grands hangars réalisés aux standards et aux normes internationales et dans lesquelles nous allons trouver toutes les commodités nécessaires pour le fonctionnement d'un tel équipement. Mais est-ce qu'ils vont permettre une meilleure régulation par rapport au marché ? Puisque ce que nous constatons par rapport à cette flambée, ni les producteurs ni les consommateurs ne profitent de cela. Ce sont un peu les différents intermédiaires. Mais c'est ça l'objectif. Tout le monde perd entre commerçant et producteur, agriculteur en plus. À travers ce marché, l'objectif est d'organiser les marchés de gros en Algérie. Donc, nous nous entamons avec les huit marchés. En Algérie, nous avons 40 marchés de gros. Mais je peux vous dire, sur les 40 marchés, il y en a peut-être deux qui, plus ou moins, répondent aux normes. aux normes minimales, aux normes minimales. Donc, il faudrait à long terme substituer tous ces marchés par des marchés qui seront réalisés par une entreprise publique qui est Magro et qui répondrait donc aux standards internationaux. Et à partir de ce moment-là, on va commencer donc à organiser sérieusement la filière agricole, donc que la production agricole n'aille pas ailleurs. Actuellement, il y a une production qui ne transite pas du tout par les marchés de gros. Elle ne transite pas du tout par les marchés de gros. Ce sont des productions, des agriculteurs qui vendent leurs produits à n'importe qui, à des intermédiaires. Et ça va à la spéculation. Et quand ça ne transite pas par un marché de gros, il y a donc le problème de la traçabilité qui se pose à la fois pour l'identité des personnes qui sont en train d'activer dans le domaine et à la fois par rapport à la qualité des produits qui sont commercialisés. Donc, dans ce sens, également, il y a donc ce programme qui est ambitieux. Magro va passer à d'autres projets. Une fois que ces huit marchés seront réalisés, il y a d'autres marchés. Nous avons, par exemple, le marché de Boufferic, l'actuel marché de Boufferic, qui va être délocalisé. Nous allons le faire sortir pour l'installer à l'extérieur de la ville. Il ne va pas poser de problème, celui-là ? À l'extérieur de la ville. Non, non, non. Nous venons d'obtenir le terrain. Donc, il sera affecté. Nous avons également des marchés de gros dans d'autres activités, pas uniquement les fruits et légumes. parce que le marché de Gros-de-Somar, par exemple, en agroalimentaire, il y a maintenant un projet de délocalisation de ce marché vers Beruta. Donc, un terrain vient d'être dégagé. Et comme ils sont quand même assez nombreux, ils sont à peu près 800, ces commerçants se sont proposés eux-mêmes de financer leur investissement. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose par rapport au marché de proximité que vous ne gérez pas, qui relève des collectivités locales. Mais il y a un véritable problème au niveau de ces marchés parce qu'ils sont mal entretenus. Vous avez celui, par exemple, ici de Karim Belkassim ou celui de Belkhadim, c'est de véritables bidonvilles. Celui de Karim Belkassim, le problème qui se pose, c'est que les commerçants sont en litige avec la collectivité locale qui a refusé de payer l'électricité. Alors, vous faites vos courses dans l'obscurité totale, dans le noir total. Est-ce que vous ne pouvez pas intervenir aussi ? Là, c'est un problème de gestion. Un problème de gestion qui relève... Celui de Belkhadim, vous avez les regards qui éjectent de l'eau. Oui, c'est un problème de gestion qui relève de la municipalité. Mais vous pouvez intervenir. Quand on va faire ces courses, c'est pour les faire dans un endroit quand même propre. Oui, intervenir. Intervenir, c'est de saisir officiellement ces APC, là où ça ne fonctionne pas bien. Donc, il y a des marchés de proximité aussi actuellement qui sont fermés, qui sont construits, qui sont fermés. Et nous avons alerté, nous avons donc saisi le ministère de l'Intérieur pour dire attention, il y a certains marchés qui ont été réalisés pour éponger le commerce informel et ils se trouvent actuellement fermés. Et il faudrait donc intervenir. Donc, il y a des mesures qui sont prises, de toute façon, pour certains marchés qui ne sont pas situés dans des endroits adéquats, parce qu'il y a des marchés qui ont été réalisés, notamment ceux de bâtimental à l'extérieur de la ville, et qui ne répondent pas aux normes en matière d'implantation, parce qu'ils sont décentrés, ce qui fait que les intervenants, les bénéficiaires ne veulent pas rejoindre. Sur cette question, donc, il y a une décision qui a été prise, qui a été adressée donc à Messier-Lewali, pour essayer de faire occuper ces marchés ou de les faire redéployer vers d'autres activités. Alors, des questions des auditeurs, est-ce qu'il est normal que le gouvernement intervienne pour assurer des permanences dans d'autres pays ? C'est un système qui fonctionne normalement, sans l'intervention de l'État et des pouvoirs publics. Il faut le bâton pour agir ? Non, parce que chez nous en Algérie, je ne sais pas si vous avez remarqué... Rapidement, monsieur l'État. Si vous avez remarqué, aux fêtes religieuses, notamment les fêtes de l'Aïd, il y a eu un phénomène nouveau qui est apparu chez nous en Algérie, c'est que les commerçants, lorsqu'ils ont les deux jours de l'Aïd, ils prennent encore toute la semaine, toute la semaine, ils sont absents, ils ferment leurs locaux, ils ne procèdent pas à la réouverture juste au lendemain de l'Aïd. Et le citoyen se retrouve pendant une semaine sans être approvisionné. C'est pour cette raison que nous avons introduit dans une loi, chez nous en Algérie, nous avons introduit dans la loi 1306, qui a modifié la loi 0408 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, pour imposer la permanence aux commerçants. Alors toujours la même histoire, l'Aïd et le week-end, on connaît les mesures à prendre, on en a déjà entendu ça à chaque événement, et on sait que la plupart des commerçants ne respecteront jamais ces mesures. On n'a jamais constaté de sanctions à l'égard de ces derniers. Est-ce qu'il y a réellement des sanctions aujourd'hui, M. Eta Abdelrahman, c'est la question que vous pose cet auditeur ? Non, mais ne précise pas de quelle mesure il s'agit. Pour ceux qui ne respectent pas la permanence, c'est ce qu'il dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Le type de sanctions. Les commerçants qui sont réquisitionnés respectent en majorité la permanence. Les taux que nous avons recensés durant ces deux dernières années dépassent les 99%. Il y a des cas vraiment très, très minimes pour lesquels les commerçants n'ont pas respecté. Et il y a des sanctions qui sont prévues par la loi et qui sont appliquées lorsqu'il y a un constat qui est fait pour des absences qui ne sont pas justifiées. Lesquelles ? Quel type ? De quel type ? De quel type ? C'est une fermeture administrative et c'est une amende. C'est une amende de 10 millions de centimes, auquel cas s'il refuse de payer l'amende de 10 millions de centimes, c'est une poursuite judiciaire et l'amende peut aller jusqu'à 20 millions de centimes. Alors je suis étonnée de découvrir qu'il y a un directeur général de la régulation. De quelle régulation vous occupez, M. Eta Abdelrahman, dans votre ministère ? Si c'est né, par exemple, surveiller le prix des produits administrés qui sont bien sûr le lait, le pain et le sucre, l'huile également. C'est ce que vous dit cet auditeur ? La régulation a un sens très large. Pour la disponibilité également ? Pour la disponibilité. Et vous avez des indicateurs ? Exactement. Il y a le suivi des prix, il y a le suivi des approvisionnements, il y a les prix réglementés, il y a le contrôle, ça fait partie de la régulation. La concurrence, tout ce qui concerne la concurrence, fait partie de la régulation. Tout ça, c'est de la régulation et au ministère du commerce, on s'occupe de tous ces aspects. Mais pour les prix des produits soutenus, est-ce qu'il y aura éventuellement des augmentations aujourd'hui ? Certains parlent et revendiquent une augmentation du prix du lait à 20 dinars le litre. Pour le moment, il n'est pas du tout à l'ordre du jour d'ouvrir le nom. Le pain ? Ni le pain, ni le lait, ni aucun autre produit pour le moment. Et on continuera à soutenir le sucre, c'est normal ? Parce qu'il y a un décret qui réglemente le prix du sucre. Donc, inévitablement, on continue à le soutenir. Mais beaucoup d'importateurs ne respectent pas ou ne répercutent pas, malheureusement, la baisse des prix sur les marchés internationaux sur le prix de revient au niveau national. C'est ça la régulation également, M. Aïta Blachmet ? Oui, oui, je le confirme parce que, attendez, nous sommes passés d'une économie dirigée vers une économie libérale. Ça fait longtemps maintenant, M. Aïta Blachmet. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. On ne va pas refaire l'histoire maintenant, nous sommes dans la réalité. Oui, 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 mais dans une économie dirigée, les prix sont contrôlés de bout en bout jusqu'à la fin. Donc, il y a ce qu'on appelle des contrôles qui se font en matière de fixation des prix, aussi bien au niveau des unités de production. Mais vous intervenez quand vous relevez ces anomalies ? Actuellement, nous allons, dans un proche futur, former des personnes. Parce que depuis le temps, je dis, on est passé d'une économie dirigée à une économie libérale, parce que toutes les personnes qui étaient formées pour la détermination des prix, etc., ne sont plus, sont aujourd'hui tous à la retraite. Donc, nous avons besoin de former des personnes, des agents... Qui suivent les marchés internationaux. Qui suivent les marchés internationaux et leurs répercussions sur les prix au niveau local, pour pouvoir contrôler et suivre. C'est devenu une infraction. Et très rapidement, sur cette question d'étiquetage nutritionnel, c'est-à-dire maintenant, vous allez réguler le taux de sucre dans les aliments. Enfin, on a 3 millions de diabétiques. De toute façon, depuis l'arrivée de notre ministre... Enfin, on va amender le décret de 70. Depuis l'arrivée de notre ministre, c'était le souci majeur. Il fallait donc aller vers la réduction. Ce n'est pas les 3 millions de diabétiques qui inquiètent ? Bien entendu, parce que le diabète, ce n'est pas uniquement le sucre. Ce qui provoque le diabète, ce n'est pas uniquement le sucre. Donc, soyons... Mais nos aliments sont hyper sucrés. De toute façon, ils sont hyper sucrés. C'est vrai, ils sont hyper sucrés. Nous sommes en train de travailler depuis plusieurs semaines. Et nous avons pour objectif, donc, de réduire la dose, si vous voulez, du sucre dans toutes les denrées alimentaires. Et nous avons un arrêté interministériel qui est en cours d'examen en ce moment, qui va être donc examiné par toutes les parties concernées, que ce soit les consommateurs, les ministères concernés, les producteurs, etc. Nous travaillons en étroite collaboration. Et donc, c'est un décret, un arrêté interministériel très, très important, parce qu'il va parler de l'étiquetage nutritionnel. C'est-à-dire que le consommateur, à l'avenir, quand il achète un produit, il va trouver toutes les indications. Comme cela se fait, pas ailleurs. Voilà, comme cela se fait ailleurs. Quand c'est interdit aux nourrissances, ça va être indiqué. Quand c'est un produit sans sucre, ça va être indiqué sans sucre, sans sel, sans sel, etc. Donc, les trois blancs, comme on dit, le sucre, les matières grasses et le sel. Donc, ça va être maintenant bien, bien indiqué pour que le consommateur puisse se contrôler lui-même et se maîtriser et qu'il consomme ce qu'il désire et pour qu'il ne lui fasse pas porter pour Jidissa. On ne se chutera plus au sucre. Ça, on l'a compris. M. Abdelaziz et Abdelahmen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, Sarah, et tout ce matin, merci.